Salut les sportifs, j'espère que vous vous sportez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Aujourd'hui, on va parler de la Sportiva Caracal. Elle est jolie, moi je l'ai reçue en jaune-vert super stylé. Bon, ça c'est les goûts et les couleurs. C'est une chaussure polyvalente. Donc, polyvalente, elle va aussi bien te permettre de faire du try, un peu de rando, de la course à obstacles. Et tout ça sur un prix relativement peu élevé, qui est de 129 euros. Je vous parle direct du prix, parce qu'en ce moment, on voit flamber les tarifs. On dit que des chaussures à 180, 200 euros, c'est normal. Non, pour courir, une chaussure à une centaine d'euros, ça suffit largement. Et puis, en plus, si tu arrives à choper des réductions ou autre, ça peut vite descendre en dessous de 100 euros. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais décidé de vous présenter cette chaussure, qui est un peu moins coûteuse que ce que je vous présente habituellement. Et qui fonctionne très très bien. J'ai même été très agréablement surpris quand je l'ai mise pour faire des intermittents, où elle a été même carrément dynamique. Je l'ai également utilisée sur des courses à obstacles. Elle a très bien fonctionné. Donc, voilà, on va commencer, on va y faire le tour globalement. Donc, on va commencer par sa tige. Sa tige est en TPU, soudée à la semaine intermédiaire. Donc, c'est très solide, c'est costaud. C'est ce que d'ailleurs, on ressent quand on voit la chaussure pour la première fois. Je vous rassure, je fais une petite aparté, puisque tout à l'heure, je vous parlais de couleurs plutôt sympas. Elle existe en pas mal de couleurs. Ça, je vous invite à aller voir dans la description. Je vous mettrai le site de la Sportiva en lien, si vous voulez voir les différentes couleurs. Donc, elle paraît costaud. Elle est sympa et elle fonctionne bien. Il y a de la protection au niveau de la Toast Box. On se sent en sécurité. Il y a également des protections au niveau talon. La tige ne remonte pas très haut, je dirais moyen, comme la plupart des baskets aujourd'hui. Elle n'est pas très haute, malgré que visuellement, on a l'impression d'avoir, je dirais, l'âme de la Sportiva, qui est quand même la montagne, la randonnée. Mais quand on l'a au pied, quand on l'enfile, c'est effectivement un petit peu cette sensation d'être bien protégé, d'être dans une bonne chaussure de montagne. Mais ça ne l'empêche pas d'être dynamique. Il n'empêche pas d'être dynamique. Et comme je vous ai dit, au niveau du talon, on est super bien tenu. Et il y a deux plaques sur les côtés qui vont vous servir de parpière et à la fois également de maintien au niveau du talon. C'est très très bien fait. Il y a également une aspérité au niveau du tissu intérieur. Qui permet de tenir également le talon bien enfoncé. Puisque je suis sur l'extérieur, on va continuer et on va passer sur le lacet. Le lacet qui est lui, complètement classique, rien de particulier. Il te permet de bien serrer ta chaussure. Et je passe tout de suite sur un premier point négatif. Et qui va être peut-être le seul de cette vidéo. On verra. La languette. La languette. Elle est très confortable parce qu'elle est très épaisse. Mais elle est complètement libre. Du fait qu'elle est complètement libre, moi, si vous avez l'habitude de me suivre, et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, abonnez-vous et activez les notifications. J'aime pas trop trop les languettes qui se promènent. Parce que j'ai une foulée et une façon de courir qui fait que moi, la languette, elle se barre sur le côté. Donc moi, ma petite astuce, si t'es comme moi, c'est de faire un petit nœud au niveau du maintien de la languette. Juste ici. Donc je fais mon lacet à ce niveau-là. Et franchement, ça tient. Il n'y a pas de problème. Voilà, ça, c'était le tip du jour. Elle pèse 290 grammes. Donc elle n'est pas lourde. On est en dessous des 300 pour ce 42 que j'ai reçu. Au niveau de la taille, vous pouvez prendre votre taille habituelle. Il n'y a pas de problème. C'est ni trop grand, ni trop petit. Il y a de la place dans la tossbox. On se sent bien maintenu, comme je vous le disais. Donc c'est relativement fit. Ce n'est pas forcément pour les pieds très, très larges. Parce que c'est bien maintenu. Si t'as un pied très, très large, je t'invite peut-être à prendre une demi-pointure au-dessus. Ensuite, je vais passer au grip. Parce que, ouais, le grip. Le grip chez Sportiva, ça ne rigole pas. Ça fonctionne super bien. Que ça soit dans l'eau, dans les rochers mouillés. Là, comme vous pouvez le voir sur les images que je vais vous mettre par-dessus. Je suis sur Morzine. Donc pour ceux qui ont été présents sur cette date. Ou qui connaissent le site. Très, très humide, très glissant, boueux. Les crampons multidirectionnels fonctionnent très bien. Là, on est sur un modèle qui s'appelle Friction. Et ça fonctionne. Ça marche. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour ce qui est du grip. Il n'y a pas de problème. Semaine intermédiaire. Très, très bon amorti. Et là, c'est ce qui fait sa spécificité. Et c'est sur laquelle, d'ailleurs, quand vous voulez vous renseigner sur cette chaussure, on vous la vend sur du moyen-longue distance. Elle a un très bon amorti. C'est-à-dire que tu te sens bien dedans. Elle est amortissante. Elle est plutôt flexible. Et là, je dis plutôt. Ce n'est pas non plus. Tu n'as pas envie d'aller faire de l'athlétisme avec, évidemment. Mais franchement, comme je disais au début de vidéo, j'ai été agréablement surpris. Parce qu'elle a eu énormément de répondants au moment où j'ai fait des accélérations, où j'ai fait mes exercices en montée, en descente, etc. Donc, vous pouvez vraiment tout faire avec et aller même jusqu'à l'Ultra. Il n'y aura pas de souci avec cette chaussure, j'en suis sûr. L'usure, pareil. On sent que c'est des bons matériaux. C'est noble. Donc, très, très bon rapport qualité-prix, en fait, finalement. On était sur la semaine intermédiaire. Entre les deux, on a une plaque. Donc, cette plaque, en fait, te permet de ne pas sentir les rochers, les cailloux sous des toupiers. Et qui est également divisée, qui permet de garder cette flexibilité. Donc, ça, c'est un très bon point également. Je repasse sur l'intérieur de la chaussure. Semelle de propreté, rien à dire. Tout à fait classique. Rien de particulier. Donc, tu pourras mettre tes semelles orthopédiques si tu en as. Conclusion de cette Sportiva Caracal. Eh bien, comme je te l'ai mis dans le titre, c'est la bonne élève. Elle fonctionne sur quasiment tous les terrains. Elle fonctionne également en course à obstacles. Évidemment, elle n'est pas très bonne dans chaque discipline. Tu ne peux pas être moyen partout et bon partout. Quand tu vas, par exemple, sortir de l'eau, si tu as fait un swing et non avec, évidemment, tu vas ressentir un petit peu cet inconfort de l'eau dans la chaussure. Parce qu'elle ne va pas évacuer l'eau de la natation. Ou alors, si tu cherches à faire des intermittents et être très, très, très dynamique, tu vas la sentir un petit peu lourd. Comme je te le disais, moyenne partout. On lui donne une bonne note partout et une très bonne note sur le tarif du coup. Puisque ça fait un bon rapport qualité-prix. Si tu es débutant ou moyen dans différentes disciplines, que ce soit tri, course à obstacles, etc. Tu peux y aller les yeux fermés. Elle fonctionne et elle va fonctionner des centaines de kilomètres. J'en suis certain. Si tu as tes questions, tu n'hésites pas à me les mettre en commentaire. Au passage, tu sais qu'il faut s'abonner. Je te le redis encore une fois. Et on met le pouce bleu. Je vous dis, fromage blanc et viande de grison, portez-vous bien et surtout, machina ! Sous-titrage ST' 501